Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que, voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien, chacun de vous, il est exactement 10h10, comme promis, j'ai dit, je devais faire une sortie ce jour, à 10h10 pour 10 minutes. Ce qu'il faut savoir, il s'agit de l'avenir de notre pays, et tous nous devons être concentrés pour comprendre les enjeux, tout ce qui se déroule. Je vais les baptiser aujourd'hui, j'ai intitulé mon message, Cameroun, zone d'incertitude, c'est très important. Et vous savez, dans ce combat, nous avons une démarche, celle d'informer le peuple camerounais et de préparer les esprits pour tout ce qui devra se passer pour le cadre de notre pays. Déjà, il est important de préciser que notre combat n'est pas un combat contre une ethnie, mais ce combat est contre des individus qui ont pris en otage le Cameroun. Il s'agit de déboulonner un système. Et pour le faire, il faut utiliser toutes les armes que nous avions en notre possession. Et la première arme aujourd'hui, c'est la communication. Nous devons communiquer parce que la communication nous aide aujourd'hui à fait savoir aux Camerounais que tout ce qui nous arrive ne sont pas des choses créées par Dieu ou bien par Satan, mais elles sont des choses créées par des hommes et par conséquent peuvent être solutionnées par ceux-ci. Et ceux qui ont la primauté de l'information sont ceux qui peuvent bien affûter leur stratégie afin de libérer ce peuple. Donc, je vais passer par trois axes pour vous expliquer exactement ce qui ne se prépare pour le cas du Cameroun. Premier axe, il est important de revenir sur le tribalisme. Parce qu'il y a une amplification du discours tribal au Cameroun et c'est amplifié par des médias, par des hommes, des intellectuels connus de tous. Il faut savoir que ça respecte et ça n'est pas une seule démarche. Il s'agit ici d'utiliser le dernier rampant pour permettre à ce régime de se fossiliser au pouvoir. Mais je tiens à vous rappeler que trois chaînes, déjà, la télévision que je vais citer, et en dehors des trois chaînes, il y a des chaînes de radio, il y a la presse écrite, qui ont été consultées par le cabinet civil et qui ont reçu pour instruction d'amplifier le discours tribal, dont la stigmatisation d'une communauté. Donc, la première étape, il s'agit de préparer psychologiquement des peuples pour créer une guerre civile, pour empêcher les Camerounais de pouvoir se mettre ensemble, enfin, de faire partie de le régime de M. Paul Biard. Les trois chaînes, vous les connaissez, chaînes de télévision. Vous aviez vu BNews, de NS Obama, qui, lui, avait demandé pardon au peuple camerounais, se disant qu'il devait suivre une nouvelle conduite, d'aller avoir une nouvelle direction. Vous avez vu Vision 4, qui a toujours excellé dans ce sens-là. Et vous avez vu la chaîne publique, celle payée, une chaîne payée par le contribuable camerounais, qui s'est mis à contribution dans ces manœuvres. Je tiens à vous rappeler qu'en dehors de la presse écrite, il y a beaucoup de presse que je ne vais pas citer, presse écrite et même des radios, qui ont été mis en contribution. Et ils ont reçu des instructions fortes. Et ça, c'est moyennant un financement derrière. Ils ont reçu des instructions de mettre une stratégie de communication, enfin, de stigmatiser une communauté dans le but d'empêcher les Camerounais de porter ce combat noble pour la libération de notre pays. C'est pour ça que vous aviez vu beaucoup. Ce week-end, lorsque nous avions décidé d'organiser une manifestation à Genève, beaucoup sont sortis, beaucoup de ces médias n'ont pas été dans le journalisme, n'ont pas fait le journalisme. Quand vous avez écouté beaucoup, ce n'était pas professionnaliste, c'était une campagne d'estimatisation d'une communauté. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup qui ont dénoncé, qui ont vu, qui ont été avertis par rapport à ce propos. Je dis bien, je précise que cette logique obéit à un schéma. Il s'agit ici d'amplifier la intribale pour diviser les communautés et empêcher que finalement le régime de M. Billard puisse tomber. Vous avez donc des intellectuels de noms que vous connaissez, qui eux, chaque jour, vont être invités de plus en plus sur les plateaux et ça, ils sont bonnés pour amplifier ce discours afin d'empêcher les Camerounais de se mettre ensemble pour la libération de notre pays. Donc, Enes Obama, Enes Obama de Bnews, dans le cours, Bélinga Amougou de Vision 4, vous avez la CATV, chaîne publique payée par le contribuable camerounais, a été mis en contribution. Vous avez les intellectuels dont je ne vais pas citer des noms, soi-disant intellectuels, entre guillemets, parce que je ne peux pas appeler ça des intellectuels, parce que l'intellectuel est celui-là qui a un souci d'objectivité dans tout ce qu'il fait dans son analyse. Mais vous vous rendez compte que beaucoup ont été recrutés pour diffuser une haine, un message pour stigmatiser une communauté et empêcher la cristallisation des frustrations du peuple camerounais. Donc, nous assistons aujourd'hui à l'amplification du discours tribal qui est la préparation psychologique de certains peuples afin qu'ils arrivent à un affrontement véritable. Et de nos sources, vous avez des cassiques, des pontes de ce régime qui sont en train de se préparer, qui ont même décidé d'acheter des machettes, des arbres, que s'ils arrivent, dans les jours qui suivent, s'il arrivait que le régime de M. Paul Pia tombe, ils vont s'attaquer à la communauté bamliguienne. Beaucoup ne cachent plus, beaucoup l'assument, le déclarent. Je pense que des associations ont été construites de par le monde, sont en train de recenser toutes ces données, de tous ces éléments, pour interpeller, mettre en garde la communauté internationale pour le génocide qui se prépare au niveau du Cameroun. Donc, nous le disons pour préparer les Camerounais. Et pourquoi ces démarches ? En fait, ces démarches précisent exactement les jours et le fonctionnement, l'avenir politique de notre pays est très à mal. Il est aujourd'hui, c'est vrai, on ne va pas parler de notoriété publique, mais il faut le savoir, que de plus en plus, les informations qui nous remontent sont des informations qui ne sont pas de tout bonnes. Et ils ont ces quelques informations. Et quelles sont ces informations ? Ça, c'est le deuxième axe. Parce que l'amplification de la haine tribale obéit juste à une stratégie, en fait, obéit à une stratégie bien encadrée, bien pensée, bien organisée scientifiquement. Mais ceci est dû à une information qu'on refuse de dire aux Camerounais. Cette information, c'est que, je ne sais pas pourquoi, on cache l'état de santé du président de la République où on joue tout un flot. Le président Paul Biya a été opéré pour des problèmes neurologiques, il souffre d'un zameur, et cette opération, depuis le 13 juillet, il a été opéré, a mal tourné. Actuellement, où je vous parle, il y a une complication depuis deux jours. Et il se trouve dans le coma. Il est dans le coma, dans un état comateux. Et tous ceux qui sont proches, de lui ou bien de loin, estiment que son pronostic vital est engagé. Donc il est fort probable que M. Paul Biya ne puisse pas rentrer. S'il rentre, entre guillemets, peut-être, je ne sais pas. Mais depuis deux jours, sa situation a compliqué, est tellement très compliquée. Et je tiens à vous dire que les services de renseignement français ont donné beaucoup de leurs contributions depuis quelques jours. Parce que tout ce que la Suisse est en train de faire, tout ce que vous aviez vu faire la Suisse, la Suisse a un soutien que les gens n'en parlent pas trop. La France a la manœuvre, tout s'organise bien, tout est en train d'être défini, tout est en train d'être orienté. Et les services secrets français, depuis lundi, ont bloqué toute information autour de la personne de Paul Biya. Il est dans un état comateux dont il ne pourra pas rentrer parce qu'il était annoncé faire deux semaines. A l'hôpité, il devait faire deux semaines. On a essayé de le renvoyer, mais ça ne va pas. Sa situation s'est dégradée. C'est une exclusivité que je vous donne. Beaucoup ne vont pas vous donner cette exclusivité. C'est caché. Et la France est à la manœuvre. Il ne faut pas l'ignorer. Elle est en train de travailler actuellement pour mettre sur pied tout scénario. Donc, cache cette information. Écoutez, je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer. C'est une information à prendre au sérieux. Nous sommes très sérieux de ce que nous disons et de ce que nous racontons. Son état est critique. Son état s'est empiré. Autour de cet hôpital, vous avez le renseignement français. Beaucoup qui sont là. L'information est très cachée aujourd'hui. Il est fermé. Il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Ça, je tiens à vous rappeler. N'allez pas dire que Stéphane a dit qu'il est mort. Il n'est pas encore mort. Donc, c'est compliqué. Donc, tout peut arriver, chers peuples. Et par rapport à cette information, vous avez certains pontes de ce régime, quelques-uns bien identifiés, qui sont en train de préparer. Si la situation se complique et les choses n'allaient pas dans le sens voulu de ceci, il y a un massacre qui va être organisé particulièrement dans la ville de Yaoundé. Et les autres villes vont suivre. Donc, j'appelle les Camerounais à la vigilance. J'interpelle tous les amis du peuple camerounais de regarder et d'écouter, de suivre la situation, l'évolution sociopolitique de notre pays. C'est très important. Notre rôle, c'est d'avertir. Notre rôle, c'est d'interpeller tout le monde. Les gens disent qu'ils ont cette information, mais ils n'ont pas de précision dans cette information. Nous avons l'obligation de venir confirmer cette information, que tout va mal. bien. Et le troisième axe, il y a une préparation. Je ne vais pas donner le nom de la personne. Mais ce monsieur fait le défilé partout. Il a fait un défilé de tous les médias. Et dans le deal, parce qu'il y avait des réseaux fractionnels qui se bagarraient sur la question de la succession de M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Un consensus a été trouvé actuellement. Ce monsieur a un certain consensus autour de lui, et qui a même le soutien aujourd'hui de la France, qui estime que si le pays arrive, dont le décès de M. Paul Biya arriverait, le RDPC devait présenter ce monsieur comme candidat. Donc, il est en train de travailler. vous allez l'écouter, son discours change. Sa tonalité, son expression, son approche change de plus en plus. Nous sommes ici dans une logique de remplacement à la tête du Cameroun d'un fils. Pas le fils, hein, naturel ou biologique, quoi. Ou adopté du Paul Biya. Mais d'un dauphin qui va assurer la continuité de ce système. Donc, ces informations, nous insistons sur ces informations pour que chacun de nous, nous devons veiller, nous devons regarder la situation et l'évolution politique de notre pays. Nous devons identifier tous ceux qui continuent à amplifier le discours tribal et noté. Quand je l'ai dit, je ne veux pas demander au peuple, ce peuple de la résistance, de verser dans une sinistrance. Quand je donne ces informations, c'est pour appeler chacun de nous à la pleine responsabilité d'agir pour la libération de notre pays. De comprendre que nous ne devons pas subir une imprévisibilité. Nous devons anticiper sur tout ce qui se prépare. Si des gens doutaient encore. Si des gens étaient incertains, je vais vous confirmer, je viens ce matin vous confirmer que le cas du président de la République, son état de santé s'est dégradé, son pronostic candidat est engagé. La plupart, la majorité, ils savent que M. Biya ne retenera plus au Cameroun. Donc, il faut se préparer. Il faut s'apprêter à tout. Donc, maintenant, la stratégie, c'est l'amplification du discours tribal, la division du peuple Camerounais, aller vers une guerre civile. Pour tout Camerounais qui aime vraiment le Cameroun et qui aime les Camerounais, je tiens à vous rappeler, ne vous inscrivez pas dans cette logique. Tous ceux qui vous appellent à prendre les matières, attaquer vos compatriotes, vos frères, c'est parce qu'ils veulent protéger leurs acquis qu'ils ont profité durant le règne de M. Paul Biya. Ils ont peur de rendre compte devant le peuple. C'est pour ça qu'ils vont instrumentaliser quelques badauds, quelques jeunes à manque de repères pour déclencher une guerre civile, pour mettre le pays dans le cadre. Donc, nous avons donc la pleine responsabilité de préserver, de travailler pour que cette transition se passe dans la paix et que le peuple impose à la tête du Cameroun l'homme qu'ils auront voulu, l'homme qu'ils auront choisi. Donc, nous devons anticiper ces choses parce qu'actuellement, ils sont en train de travailler pour le chaos parce qu'ils savent que c'est fini. Ce pouvoir, ils l'ont perdu. Le rapport de force est véritable. Le rapport de force est pragmatique. Le rapport de force est indiscutable. Le rapport de force est visible. Le peuple camerounais a démontré sa maturité politique, a démontré le sens de son engagement pour la libération du Cameroun. Et ça, ils ont peur que ça puisse changer. Qu'ils disent, je mets quiconque au défi, qu'ils disent qu'ils nous donnent la situation de Paul Bia actuellement. Qu'ils aient le courage de démentir ce que je suis en train de dire ce matin. Où se trouve Paul Bia ? Ils le savent très bien. Il est le président de la République du Cameroun. Il est un être humain. C'est un être humain. C'est un être mortel par conséquent dont le peuple camerounais a le droit de savoir, de connaître l'état de leur président. Pourquoi encadrer tout ce flou ? Pourquoi laisser que la France, depuis lundi, envoie des éléments de renseignement pour contrôler la situation, pour fermer l'information ? Qu'est-ce qu'on prépare pour le cas du Cameroun ? Peu. Le Cameroun n'est plus ce pays où récemment un président a été abattu et on a égorgé la constitution de leur pays pour imposer à la tête de ce pays un défice. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun est un pays où on retrouve encore des hommes intègres, prêts pour le combat, pour la libération. Sinon, le travail de nos dévenciers serait donc un travail nul et sans effet sur les générations qui les ont suivis. Mais parce qu'ils nous ont donné le chemin, le parcours, la trajectoire de ce combat, j'appelle tous les Camerounais, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui refusent de s'emballer dans une logique tribale, de suivre la marche de la résistance afin que nous libérions notre pays. Les heures qui suivent, les jours qui suivent, seront déterminants pour l'avenir de notre pays. Soyons mobilisés, soyons éveillés, soyons vigilants et je demande que chacun protège son frère. Que tu ne sois pas l'instrument qui va être utilisé pour organiser ce crime macabre contre le peuple camerounais. Il faut vous désolidariser de ces orientations machiavéliques car c'est un pont de ce régime. L'heure est arrivée où chacun d'eux doit répondre de tous leurs actes et comportements qui ont contribué à ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Donc, nous devons continuer la pression, non seulement sur le régime de Pobbia, mais sur l'État français, parce que nous savons qu'ils sont à la manœuvre. La Suisse se comporte comme elle se comporte aujourd'hui parce qu'elle a le soutien. En fait, la France a sous-traité ce deal avec la Suisse pour qu'elle soit écartée, pour qu'elle ne soit pas critiquée. Mais les informations qui nous remontent, elles l'ont dans toutes les manœuvres de cette évolution de pouvoir. Qu'on vous dise exactement où se trouve Pobbia, quel est son État, qu'on ne cache plus rien au peuple camerounais. Voilà donc, par les trois axes, voilà donc les orientations que je voulais vous donner ce matin. L'amplification du discours tribal qui participe à une logique d'affrontement entre les communautés pour sémer le chaos, une guerre civile, afin de permettre à ce régime de se fossiliser. Un cafouillage qui va permettre à quelqu'un de se maintenir. Deuxièmement, l'état de santé du président de la République qui s'est dégradé depuis deux jours. Il y a une complication parce qu'il a été opéré, les neurones, on a opéré ses neurones, mais ça n'a pas réagi, il n'est pas sorti de coma. Et c'est très compliqué. Donc son pronostic vital est engagé. Troisièmement, il y a la préparation d'un monsieur qu'ils estiment avoir le consensus entre les réseaux fractionnels qui peut assurer finalement la continuité de ce système. Et ce monsieur, depuis quelques temps, se balade dans les médias. Il a changé son discours, il a changé le temps. Donc tous pensent que par défaut, ils vont le choisir. Parce que les réseaux fractionnels n'ont pas pu s'entendre. Il y a trop de débats sur la question du fils même du président Franck Biya. Vous avez gorgoyé à trop de débats dont aujourd'hui ils pensent qu'ils sont unanimes. Donc c'est peu, soyez vigilants, le combat continue, portez-vous bien.